Avec la crise du Covid, vous avez assisté à la panique des autorités financières et monétaires américaines et européennes devant l'imminence de l'effondrement financier et des banques. Stupéfaits, vous les avez vus dans la panique et dans l'urgence, imprimés des milliers de milliards d'euros pour nous et de dollars de l'autre côté de l'Atlantique pour tenter, vaille que vaille, de sauver le système. Alors là, dans votre subconscient, une petite lumière s'est allumée, c'est la lumière rouge de l'alarme qui vous a dit, et c'est un réflexe qui remonte certainement à la nuit des temps, il faut que j'achète de l'or. Bonjour, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver pour cette courte vidéo didactique sur l'achat d'or. Je vais partager avec vous 5 choses à savoir pour bien acheter de l'or. Alors, il y a plus de 5 choses à savoir, mais celles-ci sont absolument essentielles. Première question à se poser, donc la première chose à savoir est très simple, c'est la suivante. Quel est mon objectif ? Autrement dit, pour quelle raison je veux acheter de l'or ? Alors, cette question est essentielle parce que, en fonction de la réponse que vous allez apporter, cela va impacter le type d'objet d'or que vous allez acheter, cela va impacter la façon dont vous allez le conserver, et en tout cas la façon qui sera la plus adaptée pour le conserver, et cela va donc aussi impacter au final le type de revendeur par lequel vous allez passer, ou le type de prestataire, puisqu'on est au final dans une notion de prestation, par lequel vous allez passer pour faire votre achat d'or. Pourquoi c'est aussi important que cela ? Eh bien, imaginons que votre objectif d'achat d'or soit de disposer, à portée de la main, d'une autonomie de valeur, enfin d'une réserve de valeur, et d'une autonomie dans l'utilisation de cette valeur en cas de crise extrêmement grave, c'est-à-dire en cas d'effondrement général. Autrement dit, vous achetez de l'or parce que vous vous placez dans ce scénario. Il faut savoir que ce n'est pas le cas de tout le monde. On peut acheter de l'or pour d'autres raisons, et je vais y venir tout de suite. Eh bien, à partir du moment où vous êtes dans ce scénario, la logique, ça va être de disposer de l'or chez vous. Parce que tout autre lieu de conservation ne sera pas adapté à la situation plus ou moins dramatique et d'urgence dans laquelle vous vous placez implicitement. Donc, il faudra acheter de l'or chez vous, stocker de l'or chez vous. L'idée sous-jacente dans ce scénario, c'est que l'or vous servira directement, non seulement de réserve de valeur, mais de moyens de paiement. Donc, il faudra, ça a un impact sur le type d'or que vous allez acheter. En l'occurrence, il faudra acheter des pièces d'or de différentes valeurs, y compris des pièces de valeur les plus petites possibles. Et donc, si vous n'êtes pas posé la question que vous dites simplement « il faut que j'achète de l'or, on verra bien », et que vous avez acheté, mettons, des lingots, on va dire des lingotins, puisque les lingots, c'est déjà un beau paquet d'argent qui dépasse souvent ce que beaucoup de gens entendent mettre quand ils achètent de l'or, quoique. Et que vous décidez, par simplicité, soit de le garder dans un coffre à la banque, soit de le garder dans un coffre hors du système bancaire. Dans l'hypothèse où vous auriez eu raison, en ce qui concerne le scénario qui va se passer et qui va mettre à contribution l'or que vous possédez, vous voyez bien que là, ça ne sera pas idéal pour assurer votre sécurité et la commodité de l'usage de cet or. L'autre motivation principale pour laquelle on peut souhaiter avoir de l'or, c'est tout simplement disposer d'une réserve de valeur, c'est-à-dire une diversification de nos actifs, de nos placements, dans un actif, en l'occurrence de l'or, qui, lui, va évoluer de manière très distincte et très séparée des autres actifs, en particulier des actifs financiers, si bien que dans l'hypothèse où les actifs financiers s'écouleraient, voire même les monnaies, et bien votre actif or, lui, ne s'écroulerait pas. Et à ce moment-là, vous pourrez, de temps en temps, en échangeant une partie de cet or contre la monnaie du moment, qui vaudra ce qu'elle vaudra, disposer de monnaies, donc de devises, pour avoir une vie normale. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de stocker l'or chez vous. Vous pouvez tout simplement le conserver dans des organisations qui sont proposées par certains revendeurs d'or, en l'occurrence dans des coffres en France ou hors de France, en tout cas hors du système bancaire, et dont vous pouvez disposer simplement, pratiquement en claquant du doigt et en demandant aux revendeurs, de vous revendre pour X euros d'or. Et ça vous est crédité sur votre compte, vous n'avez même pas besoin de récupérer physiquement l'or pour le porter quelque part à revendre. Donc on voit bien que selon la nature de votre objectif et la raison pour laquelle vous achetez de l'or, une solution va être adaptée, et une autre solution ne le sera pas. La deuxième question, question à se poser, ou plutôt à poser aux marchands auprès duquel vous allez tenter d'acheter de l'or, est la suivante, c'est est-ce que vous allez me racheter mon or ? Autrement dit, est-ce que, contre actuellement, vous vous engagez à racheter l'or que je vous achète aujourd'hui ? La réponse n'est pas toujours oui. Ça dépend des marchands, ça dépend de leur politique. Et on comprend que cette question est essentielle, parce que, il faut savoir, quand on revend de l'or, le prix auquel on va le revendre va bien sûr dépendre du niveau, du prix international de l'or au moment où on le revend. Ce prix international pourra être plus haut ou plus bas que le prix auquel on a acheté l'or, mettons, aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait logique. Mais il ne dépend pas que de ça. Il dépend aussi des marges que prennent les intermédiaires par lesquelles on passe. Autrement dit, quand on achète de l'or, on va dire qu'on achète de l'or qui vaut 50 000 euros le kilo, aujourd'hui, au cours spot, c'est-à-dire au cours le plus bas du marché. Selon le type de produit sur lequel on se porte, qu'il s'agisse de telle ou telle pièce d'or, qu'il s'agisse de lingots, de lingotins, et selon le choix de l'intermédiaire que l'on fait, on va se trouver avec des éléments qui vont venir augmenter le prix. Alors, je n'entre pas aujourd'hui dans le détail de ces éléments, ce n'est pas le but de la vidéo. Il y en a un que je vous pointe aujourd'hui, c'est la marge de l'intermédiaire. Il faut savoir que cette marge, elle est prise à l'achat, elle est prise à la vente. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est combien on va perdre à l'achat par rapport au prix, par rapport au cours, et combien on perdra à la revente aussi par rapport au cours. Et là-dessus, tous les intermédiaires ne sont pas logés à la même enseigne. Donc, il est important de savoir, quand on parle de revente, non seulement si l'intermédiaire va reprendre notre or, mais à quelles conditions il le reprend, autrement dit, quelle va être la commission qu'il prend par rapport au tarif du moment. Quand on a affaire à une personne qui vous dit « Alors, voilà, vous m'achetez de l'or, alors ça vaut ce que ça vaut, vous êtes libre de revendre quand vous voulez, à qui vous voulez, sous-entendu, moi je ne m'engage pas à vous reprendre », eh bien l'erreur, ça serait de traiter avec cette personne. Parce qu'effectivement, quand on achète de l'or, à partir du moment où on le détient, on est libre de le revendre à tout moment à qui on veut. Par contre, c'est quand même beaucoup plus simple de savoir à l'avance à quelles conditions on va nous l'acheter, et de savoir en plus à l'avance qu'on dispose d'une adresse, en l'occurrence celle de l'entité que nous avons du l'or, pour pouvoir revendre cet or, sans avoir besoin de se mettre à la recherche des marchands d'or de la ville ou du pays, ou de faire des investigations qui prennent évidemment du temps, et qui au final, coûtent de l'argent. Donc l'erreur, ça serait de ne pas du tout s'intéresser à ce point, avant de choisir un intermédiaire. Le point essentiel, c'est celui de la fiscalité, parce que la fiscalité sur l'or n'est pas quelque chose de très compliqué, pour autant elle n'est pas univoque, et il y a en gros trois types de fiscalité qui interviennent sur l'or. C'est soit la fiscalité, enfin la taxation sur les objets précieux, qui consiste à dire aujourd'hui j'achète telle catégorie de biens en or, lorsque je le revendrai, que je sois gagnant ou perdant, c'est-à-dire que j'ai une plus-value ou que je n'en ai pas, lorsque je le revendrai, je serai soumis à la taxation sur l'or précieux, cette taxation est à l'heure actuelle tout compris de 11,5%. C'est une possibilité, selon ce que vous achetez. L'autre possibilité de taxation, c'est d'être taxé à la plus-value. Dans ce cas, on compare le prix d'achat, enfin le prix de revient à l'achat et le prix de vente, et on est taxé à la plus-value. Taxation qui, à l'heure actuelle, fait 36%, enfin, il nous fait grâce des virgules, ou 36,2%, pour être plus précis. Alors vous allez me dire, oui, être taxé à 36,2% sur la plus-value, ça suppose déjà qu'il y a une plus-value, et donc s'il n'y a pas de plus-value et que j'ai choisi cette taxation, je ne serai pas taxé. Donc ce n'est pas la même chose que d'être taxé d'office à la revente, à la taxation précédente sur les objets précieux, ou dans tous les cas, je serai taxé. Alors effectivement, et dans l'hypothèse où ce que vous achetez est éligible aux deux types de taxation, vous devrez choisir celle qui pour vous est la plus avantageuse. Donc ça pose clairement le choix, ça pose la question du choix d'objets que vous allez acheter. Pièce d'or, lingot, pièce d'or, qu'a-t-elle caractéristique ? Selon le cas, vous serez éligible à la taxation générale ou aux deux taxations. Donc vous aurez un choix. Il y a même une troisième taxation, c'est la taxation qui s'applique sur les médailles, qui elle, est différente. Donc vous avez un troisième type d'objet à l'or possible, ce sont les médailles. Et enfin, il y a un troisième cas de figure dans la taxation, c'est que lorsque vous avez choisi un type d'or qui est assujetti à la taxation sur la plus-value, pour autant que vous le choisissiez, à ce moment-là, dans certains cas, vous avez un abattement, enfin une non-taxation, sur les 5 000 premiers euros de votre vente d'or. Autrement dit, si vous débrouillez bien, si vous managez bien cette possibilité, vous pouvez arriver à être quasiment pas taxé ou voire pas taxé du tout. Voilà. À condition d'avoir fait le bon choix, d'avoir choisi le type d'objet à l'or qui est éligible à cette taxation, ou plus exactement à cette exonération relative. Donc cette dérogation possible à la taxation générale sur les plus-values, c'était ça le cinquième point, la cinquième question à se poser avant d'acheter de l'or. Donc en résumé, avant d'acheter de l'or, vous avez 5 questions à vous poser. La première question qui est bien sûr est essentielle, qui est en amont de tout, c'est pourquoi j'achète de l'or, dans quel scénario je me place. La deuxième question qui est aussi très importante parce qu'elle se pose face à tout investissement, c'est celle des conditions de revente, et en l'occurrence, c'est est-ce que le marchand par lequel je passe me propose de me racheter mon or ? Ce qui évite beaucoup de tracas. La troisième question découle de la deuxième, et s'il me propose de me racheter mon or, à quelles conditions ? Là-dessus, je fais un commentaire à l'occasion de ce résumé, là-dessus, il faut regarder ça de près parce que les conditions qui sont posées pour le rachat d'or sont parfois léonines, extrêmement désavantageuses. Pas toujours, donc il faut regarder ça de près. La quatrième question, c'est à la fois celle de la fiscalité et celle du choix du type d'or puisque les deux sont liés. Soit on fixe d'abord comme critère pour ces quatrièmes questions la fiscalité et il va en découler le choix des types d'or, soit inversement, pour des raisons qui tiennent peut-être au choix qu'on a fait initialement, à savoir la cause fondamentale pour laquelle on achète de l'or, on va fixer en premier le choix d'or qui est le nôtre, donc des pièces ou plus précisément telle catégorie de pièces ou des lingots ou des lingotins et à partir de là, il faudra regarder quelles sont les conditions fiscales qui s'appliquent pour éventuellement, selon le type de biens sur lesquels on s'est porté en priorité, éventuellement choisir la fiscalité qui est pour nous la moins pénalisante. Et la cinquième question qui en fait est un développement supplémentaire de la quatrième question, c'est le type d'or sur lequel je me porte ou sur lequel je m'apprête à me porter, peut-il bénéficier de l'exonération de plus-value à hauteur de 5 000 euros de transaction à la revente ou pas ? Alors, je ne dis pas que c'est une condition essentielle de choix, mais à partir du moment où on se situe dans un choix qui est de prendre des catégories d'or qui bénéficient de l'option imposition sur la plus-value, le fait qu'en plus y ait ça, ça peut être un critère final de décision. Donc, on voit à travers cette vidéo sur ces 5 questions essentielles à se poser quand on veut acheter de l'or que l'achat d'or est quelque chose de relativement technique, même s'il ne faut pas s'en faire une montagne, qu'en tout cas on ne peut pas acheter de l'or à l'aveuglette, on ne peut pas pousser la porte d'un magasin d'or en disant qu'est-ce que vous avez comme or ? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, très bien, je vais prendre ça, j'en prends pour 5 000 euros, pour 10 000 euros, pour 100 000 euros, parce que le type d'or que l'on achète va correspondre à, en fait, va être une solution par rapport à une problématique générale et lui-même ensuite emporte un certain nombre d'avantages ou d'inconvénients par rapport donc à la suite des événements, c'est-à-dire par rapport notamment à la revente, par rapport à la conservation et par rapport à la fiscalité. Donc, ces 5 questions-là sont bien sûr essentielles. le fait d'être capable d'y répondre donne, à mon avis, déjà une capacité à acheter de l'or. Bon, c'est une capacité qui est toutefois relativement ciblée. Autrement dit, il vaut mieux quand on veut acheter beaucoup d'argent, sans faire de jeu de mots sur le terme argent, quand on veut acheter des sources importantes en or, avoir une vue quand même plus large que celle-ci. Pour approfondir votre maîtrise des éléments à connaître pour acheter de l'or, vous pouvez tout simplement jeter un coup d'œil sur le plan de la formation que je suis en train de préparer sur ce sujet, donc par le lien qui est sous la vidéo, ce sera le premier lien ou le deuxième lien. Vous pouvez également, si vous souhaitez, passer aux actes en quelque sorte tout de suite, tout en bénéficiant de conseils personnalisés, vous pouvez m'en parler dans le cadre des coachings téléphoniques, que vous connaissez et qui existent maintenant en trois formats de durée possibles. Donc cette vidéo s'achève, si elle vous a intéressé, pensez bien sûr à lever le pouce, à la partager, vous savez que c'est très important à la fois pour la chaîne et puis également pour les personnes auxquelles vous communiquerez la vidéo. Pensez également à faire des commentaires, ça j'y tiens beaucoup parce que pour moi les commentaires me permettent de voir quelle est l'adéquation entre les vidéos que je sors et vos attentes et également quel est votre niveau sur les sujets en question, ce qui me permet ensuite moi de calibrer l'adresse aux nouveaux venus sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire et sur ce, je vous dis à tous à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 et sur la chaîne